bonjour c'est alexis de rollerlib le club de roller à nîmes alors aujourd'hui on va faire une petite séance sur l'entretien des rollers alors à la base on devait le faire en partenariat avec notre notre ami du shop click and roll mais bon on a eu des problèmes avec le virus on est confiné à la maison donc on fera pas le stage en réel ou peut-être un peu plus tard et aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous occuper pendant votre quarantaine donc on va entretenir ces rollers pour ça on a besoin de ces rollers les rollers tout sale il tourne pas trop bien et un peu de matos donc une clé alors une clé adaptée à vos rollers celle là elle fait les deux soit un côté avec la clé allen l'autre côté avec la clé étoile après il en existe des classiques qui doivent être livrés avec vos rollers ça c'est la base ensuite il vous faudra un dégraissant donc soit de la marque une marque de roller donc par exemple powerside ici mais n'importe quelle marque ça c'est très bien donc soit on le fait avec du produit spécifique soit avec de l'essence c'est un super dégraissant mais ça pue donc on évite d'utiliser l'essence à l'intérieur histoire de pas trop le respirer si vous le faites à l'intérieur vous utilisez ça à la limite de l'essence désaromatisée j'ai pas trop niveau center c'est pas le top mais voilà ce sera toujours mieux que l'essence ensuite un récipient pour tout mettre dedans ça c'est le grand luxe le pot à cornichons parce qu'après on retire on remonte et les roulements ne sont plus dans l'essence on peut les récupérer comme ça même pense que c'est la classe il existe aussi des principes similaires je crois que ça appelle machine à laver un truc comme ça vous mettrai tous les liens en descriptions dans les rollers dans les rollers shop ensuite il va falloir des des torchons des chiffons voilà donc ça c'est un vieux t-shirt pour essuyer les rollers simplement un lavage classique et pour écouter les roulements un petit sopalin je crois qu'on a fait le tour du matos parfait on va commencer alors là on va commencer à prendre ses rollers donc là c'est patin trois roues c'est pas grave on va voir après pour le 4 roues ce sera pareil donc 1 2 3 pour pas être perdu parce qu'après il va falloir les remettre dans un ordre spécifique on peut écrire dessus si on n'a pas l'habitude donc la première première roue patin gauche je vais g1 par exemple dessus g2 sur le deuxième g3 sur le troisième pareil sur le patin droit je vais faire des 1 des 2 des 3 donc voilà ensuite on va démonter ses roues donc on prend la clé qui correspond donc moi c'est une étoile c'est pas bien compliqué pour certains patins il vous faudra deux clés parce que on a besoin de deux clés on essaie de les garder dans le même ordre comme ça les écrits tôt dessus g1 g2 g3 seront pas forcément utile et ça nous habituera pour après parce que franchement moi maintenant que je le fais le fait rapidement et on s'embête plus à écrire sur les roues après si vous écrivez retenez que la 1 c'est la première roue d'avant parce que des fois on se dit j'écris 1 et puis après on sait plus si le 1 c'est devant ou derrière donc voilà alors là on a un petit papier ça c'est disponible sur le site roller en ligne ce qui l'avait fait à la base donc pour les trois roues on voit ça nous amène sur l'autre roue donc voilà nos roues si les roues étaient sur le patin gauche elles se retrouveront forcément sur le patin droit et donc inversement si le dessin était à l'extérieur il se retrouvera forcément à l'intérieur et toujours inversement alors la dernière roue va passer en deuxième la deuxième roue en premier pareil à l'envers et donc celle qui reste la première roue va aller derrière ok et sur un patin quatre roues c'est encore plus simple on a les deux roues arrière qui vont se retrouver sur les deux roues avant et deux roues arrière avant sur les deux roues arrière on croise les deux et les deux voilà c'est tout on n'a plus besoin de ça normalement on n'a plus besoin de ça donc là on a des roues toutes crades on va prendre le chiffon on nettoie un peu c'est minimum au moins comme ça juste la gomme on fait ça avec toutes les roues pareil pour la platine on va pas laisser une platine toute crade normalement avec un chiffon sec ça suffit pour ça pour partir au moins le principal je vais pas vous montrer comment on frotte pendant trois heures il suffit de frotter après si vous êtes un peu maniaque vous pouvez aller avec une brosse à dents un peu plus loin tout ça mais c'est pas le problème d'aujourd'hui alors voilà j'ai frotté toutes mes roues et rollers les platines avec un vieux chiffon maintenant c'est bon donc on va s'occuper des roulements les roulements hop faut savoir comment c'est monté à l'intérieur il ya un roulement qui est là au milieu une entretoise qui sépare les deux roulements et un autre celui-là il démonté je vais pas le remonter voilà on va vous montrer sur la deuxième donc je peux utiliser sur chaque clé il ya un espèce de petit crochet comme ça j'ai trois clés totalement différentes ils y sont tous au bout j'ai utilisé celle là je rentre un peu à droite hop voilà donc là le problème de cette technique on peut forcer un petit peu si on le fait pas très délicatement on peut abîmer un peu le roulement bon c'est léger vous inquiétez pas réfléchissez n'allez pas en force après il existe des extracteurs de roulement je n'en ai pas c'est un peu le même principe on le met comme ça au milieu sauf que là il ya un bouton après à l'intérieur il ya deux choses de trucs de petit je sais pas quoi qui s'écarte et quand on tire ça va extraire le roulement c'est tout donc là moi j'ai toujours fait comme ça voilà je vais pas vous faire tout le roller en vidéo mais voilà ça va quand même relativement vite on a nos roulements qui roule pas terrible mais on va faire ça donc là on prend soit ça soit l'essence on va verser dedans ça sert à en mettre trois tonnes hop ça dépend combien on a de roulements à faire ça suffira largement ça s'ils sont sales vous pouvez les mettre là ils sont relativement propres on va pas s'embêter on les frotte un petit peu pour enlever la saleté ok voilà donc j'ai tous mes roulements dans le bocal je remue tranquille on va pas mettre des coups les roulements moins ils prennent de chocs mieux c'est ça qui est bien avec avec le produit qu'on trouve en magasin déjà c'est en plastique donc si ça tape ça fait pas de bruit et il n'y a pas de choc c'est un c'est quelque chose qu'on fait tourner donc voilà on est bien il n'y a pas d'impact il y en a un qui s'est barré voilà et là je remonte mais roulement ici j'ai pas besoin de mettre les doigts dans le produit donc là normalement ils sont dégraissés selon que s'ils sont sales vous voulez laisser encore là on voit que l'eau elle est relativement clair enfin lourd le produit si je sens qu'il y a encore besoin qui retourne donc là c'est le moment on va laisser sécher je sors le sopalin j'étale tu peux laisser égoutter on voit que le produit encore assez clair je pourrais m'en resserver c'est pas usage unique tant qu'il est pas seul ça passe bien à te faire tourner pour éjecter le produit on vérifie au passage si ça coince pas complètement c'est bon voilà nickel là on va attendre un peu juste que ça sèche je tapote pour essayer juste je retourne donc la première fois je les ai mis dans ce sens là donc la flasque en plastique vers le haut et là je les retourne la flasque en plastique vers le bas comme ça quand ils seront secs je pourrais mettre la graisse dedans d'ailleurs la graisse j'ai oublié de la dire au début c'est pas grave hop on se dépêche voyez après chaque roulement je mets un petit coup pour le faire tourner m'assurer que ça fonctionne comme il faut même sans la graisse ça tourne pas mal déjà hop donc moi j'ai ma petite mallette il ya tout mon bazar à rouleurs dedans et puis de visserie des axes tout de quoi réparer mes rouleurs déroulement et le plus important pour aujourd'hui ça c'est lui l'acheteur magasin spécialisé de rouleurs alors il ya toujours moyen de faire autrement mais ça je vous le recommande ça coûte pas très cher et alors avant de le finir il y en a pour un moment donc je crois que ça s'appelait l'huile ninja à l'époque mais ça se garde tellement longtemps que celle là je crois qu'elle n'existe même plus donc vous avez des modèles similaires c'est une espèce de seringue au bout et donc vous avez tout ça de réservoir et on en met une goutte à la limite 2 par roulement donc ça vous fait pas mal de temps donc j'être là parce qu'on voit quelque chose ouais ça va je vais le mettre à l'intérieur ah oui la petite flasque avec en plus c'est une goutte voilà je fais tourner pour répartir dedans nickel donc là je vais faire plutôt comme ça voilà je fais ça avec tous désolé pour le vision et là on fait tourner on répartit bien le gras partout ça s'arrête plus de tourner c'est magique et donc là il va falloir les remettre dans les roues donc là soit à rendre facile avec certains rouleurs c'est assez rare soit je reprends ça et on va se rendre compte que c'est encore utile et voilà on n'oublie pas l'entretoise certains appellent ça spacer hop et voilà c'est magique ça s'arrête plus de tourner alors pour que la vidéo soit pas trop longue j'ai tout fait une roue donc j'ai mis le gras j'ai fait tourner j'ai mis la roue le spacer l'autre roulement et voilà mais en réalité on étale tous ces roulements et toute la graisse on fait tourner on met tous les côtés du roulement on retourne on met tous les spacer et après on met tous les autres roulements comme ça en 10 secondes on a tout fait ok c'est le travail à la chaîne et voilà voilà donc on a monté tous nos roulements nos roues sont prêtes on se rappelle on a écrit le numéro de la roue dessus j'ai un g2 g3 par exemple je prends mon patin droit du coup il faut que je mette mes roues gauche dessus je ressors ma petite feuille si j'en ai besoin hop je regarde les croisements qu'est ce qui correspond alors en premier c'est celle qui était à la place du 2 donc je prends les deux je rentre ici là c'est l'intérieur du patin du coup je dois voir la face qui était à l'extérieur tout à l'heure je rentre ici pour ne pas le perdre on met direct un axe je vais pas le serrer ça sert à rien en deux je mets celle qui était au troisième hop et en 3 celle qui reste donc celle qui tient en parfait et là alors où est ma clé elle est là on resserre comme dans tout ce qui est mécanique on va passer à un truc à bloc non c'est un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu et après on pourra revenir donc là ils sont tous serrés je peux serrer un petit peu plus sans jamais forcer trop là voilà je suis bien dès qu'on sent que ça résiste on arrête alors là c'est une platine en trinity ça veut dire qu'on a les vis de fixation de la platine à l'extérieur du coup je peux les resserrer quand je veux alors là je vais vérifier elles sont bien serrés normalement si vous êtes comme 99% des gens vous avez la vis par ici en quatre roues du coup on a embêté par exemple ici pour aller vérifier bah je suis embêté faut que j'enlève cette roue donc je profite d'avoir enlevé mes roues pour les laver pour aller resserrer un coup parce que les vix de fixation de la platine il se peut qu'à se dépasser et donc on en profite voilà on a tout réussi on a lavé tous les roues tous les roulements le roller est nickel on fait tourner ça tourne nickel hop ça va plus nous ralentir on n'a plus d'excuses alors dès qu'on a le droit de sortir on sort on va faire un maximum de rando on va au cours allez à la prochaine